Quels sont les services secrets ? L'annuaire des administrations, par exemple, si vous prenez l'annuaire de l'armée pour le cas français, vous trouvez les officiers du service de renseignement parmi les officiers du deuxième bureau au moins jusque dans les années 1886-87. Le changement qui va intervenir est là où on va passer à des services que l'on va dire entre guillemets secrets parce qu'on va prendre une loi contre l'espionnage. Donc, à partir du moment où on prend une loi contre l'espionnage, c'est qu'on a des choses à cacher. Et les choses à cacher, ce sont les informations qui sont réunies et les moyens pour réunir ces informations qui sont utilisées par les hommes des services de renseignement. Parce que la véritable appellation, c'est service de renseignement. Alors, l'histoire des services secrets permanents, c'est celle qui commence dans la deuxième moitié du 19e siècle. En France, à partir de 1870-71, on a des éléments qui se mettent en place. Par contre, on a une réflexion qui est vieille comme l'humanité. Si le feu, quand on l'a inventé, s'il s'est diffusé, c'est bien qu'il y a quelqu'un qui est venu le voler. Or, celui qui est venu le voler, ce n'était pas un agent de renseignement, ce n'était pas James Bond non plus, mais on était déjà dans un processus de renseignement. C'est que quelqu'un avait appris que la communauté humaine voisine avait le feu, donc il nous le fallait également. Donc, ce processus d'information qu'on peut appeler la curiosité légitime de l'État, elle commence avec la diplomatie, c'est-à-dire le premier agent d'une nation que l'on envoie à l'étranger. Et il va prendre, il va rapporter ce qu'il voit. Alors, naturellement, l'évolution que l'on a et pourquoi est-ce que l'on crée les services de renseignement, c'est que l'on spécialise de plus en plus l'information. Et le besoin d'information de l'État se spécialise. Et les premiers services de renseignement vont être des services de renseignement policiers, parce qu'il faut prendre la mesure, la pleine mesure de l'État que l'on construit. Et les deuxièmes services de renseignement qui vont être créés, ce sont les renseignements militaires, premièrement temporaires. Quand on va faire la guerre, il faut bien qu'on sache où on va, où on peut trouver le gîte, le couvert, où on peut mener le combat. Tout ça participe de la reconnaissance, mais également de l'espionnage, parce que c'était comme ça qu'on l'appelait. Ensuite, la spécificité de l'information militaire va être encore plus exacerbée, notamment quand il va s'agir de récupérer des territoires perdus. Pour le cas français, c'est l'Alsace et la Moselle. À partir de ce moment-là, on crée un service qui est spécialisé sur l'Allemagne, uniquement. Pour savoir quand cette Allemagne va attaquer, pour savoir quelles sont ses faiblesses, c'est-à-dire pour pouvoir dire quand nous, nous pouvons attaquer, et ainsi de suite. Là, on a les premiers services de renseignement qui se mettent en place. Les services de renseignement sont toujours des services d'information qui doivent apporter une information spécifique au gouvernement. Seulement, leur mission a changé. Et on assiste à ce changement de mission, à cette mondialisation des services de renseignement ou de la curiosité de l'État, à partir de la fin de la Seconde Guerre mondiale. Là, on entre dans une période qui va être la période de la guerre froide, mais qui est une période également où l'État est constitué. L'État comprend qu'il a des intérêts au niveau international, ne serait-ce que parce que la France a un empire et que cet empire est réparti tout autour du globe. Donc, on ne peut plus se limiter à un service de renseignement qui ramènerait de l'information sur l'Allemagne. En plus, le problème avec l'Allemagne a été soldé. On espère définitivement. Une solution politique se met en place, d'ailleurs. Mais on a cette question des colonies, de la montée de la menace communiste dans les colonies. Donc, il faut internationaliser et centraliser tous les moyens d'information de l'État au sein d'un service de renseignement. Et les services de renseignement, aujourd'hui, n'ont adapté, en fait, leur légitime curiosité qu'à la situation un petit peu troublée de ce monde. Donc, on est passé d'un anticommunisme comme moyen d'analyse du monde et des menaces à une série de menaces transnationales. Ce n'est pas qu'elles sont peu accessibles. faire une histoire du renseignement sur le cas français est une chose à la fois aisée et difficile. Aisé parce qu'il y a des sources. Mais il faut savoir où les chercher. Ça, c'est le travail de l'historien. L'historien, de toute manière, quand il se pose une question, il connaît également les moyens de répondre à sa question. Alors, pour les sources françaises concernant les services de renseignement français, jusqu'à la Seconde Guerre mondiale, on va même dire jusqu'à la guerre d'Algérie, donc jusqu'aux années 60, les archives sont plus ou moins ouvertes. Plus, c'est qu'elles sont en accès libre, moins, c'est qu'il faut demander une dérogation. Mais les dérogations sont assez faciles à avoir à partir du moment où on est reconnu comme étant un chercheur et où la recherche est légitime. Après 1960, là, on s'en remet au témoignage et aussi bien écrit qu'au reau et également au document que certains ont réussi à mettre de côté quand ils sont partis du service. Donc là, on a toute une partie de l'histoire qui est déjà disponible. Mais il faut quand même rajouter les fonds d'archives étrangers parce que là, des fois, on retrouve des éléments. Par exemple, pour pouvoir comprendre le rapport entre le service de renseignement français et le service britannique jusqu'à la fin de la Seconde Guerre mondiale, il faut avoir accès aux sources britanniques. Et là, on a tout un changement de perspective parce que là, le regard est un regard étranger sur notre pays. Donc on a déjà un regard qui est distancié mais qui vient parfois en contradiction avec les croyances que l'on peut avoir sur nos services de renseignement ou sur notre histoire, finalement. Une des choses qui m'a paru... Enfin, que j'ai découvert mais parce que ce n'était pas vraiment mon cœur de spécialisation, c'est le fait que le service de renseignement français qui est resté à Vichy à l'époque, après la défaite de 1940, de juin 1940, rompt ses relations avec les britanniques en juillet 1940, fin juillet 1940, mais les reprend en novembre 1940. Donc de novembre 1940 jusqu'à novembre 1942, le service de renseignement français qui est à Vichy communique avec Londres et communique avec Londres des renseignements sur les Allemands. Donc on est... Là, on ouvre une porte qui n'est absolument pas la porte de la croyance habituelle sur Vichy, comme quoi on collabore à tout va. Même chose, j'ai trouvé dans les archives luxembourgeoises une note qui s'adressait aux forces de police de Vichy, donc au contre-espionnage qui était à Vichy, disant que... on doit montrer quand on rencontre un Allemand qu'on collabore, mais au final, une fois qu'on a quitté cet Allemand, on oublie tout ce qu'on lui a promis de faire et puis on laisse courir. Donc là non plus, on n'est pas sur une collaboration. Alors ce que je dis vaut pour l'avant 1942, puisque après 1942, on change d'histoire, puisque les Allemands sont à Vichy, et là on n'a plus de services de renseignement qui dépendent de Vichy. Tous les services de renseignement sont en Algérie et essayent de dépendre de Londres parce que là on assiste à une grande bataille entre les gens qui venaient de Vichy et les gens qui venaient de Londres, chacun ayant sa propre légitimité. Ceux qui venaient de Londres, une légitimité politique. Ceux qui venaient de Vichy, une légitimité professionnelle parce qu'eux sont les héritiers du service de renseignement qui a été créé en 1871, qui a été recréé en 1908 après l'affaire Dreyfus. Donc ce sont eux les officiers du service de renseignement de la République. Donc comme la légitimité a changé de camp, chacun va essayer de faire valoir son point de vue et le problème c'est que l'amalgame qui va être créé en 1944 va être celui qui va donner naissance au service de renseignement de la 4ème République et de la 5ème jusqu'en 1982 et où vont cohabiter ces deux logiques, la logique gaulliste et la logique des gens qui étaient à Vichy. Et ce qui explique souvent par ces les inamitiés personnelles, les déviances auxquelles on va pouvoir assister, les déviances qui sont politiques, qui ne sont pas liées au service mais qui sont liées simplement à l'utilisation d'une personne du service pour mener une opération particulière demandée par le politique sans lien avec le service encore une fois mais qui va aboutir ensuite dans les mains des journalistes et pour faire court on va dire que cette personne est du service de renseignement et puis finalement c'est le service de renseignement qui a fait telle chose. Donc toutes ces petites déviances-là sont explicables par justement cette mixité à l'intérieur du service de renseignement de deux origines totalement différentes. Cette histoire c'est une histoire qui est en deux parties. Il y a une histoire qui va de 1871 à 1942 qui coule, qui s'enchaîne, les événements qui s'enchaînent et on a une autre histoire qui démarre en 1940 et qui nous mène jusqu'à aujourd'hui. Et ces deux histoires ne sont pas ne sont pas liées parce qu'on a on a une histoire qui finit en 1942 et on a une histoire qui démarre en 1940. Mais c'est la cohabitation de deux Frances et cette vision-là est permise justement par le fait d'avoir commencé en 1856. C'est-à-dire que je n'ai pas été prisonnier d'une période particulière soit la Première Guerre mondiale soit la Deuxième Guerre mondiale soit l'entre-deux-guerres mais j'ai pu tracer des perspectives sur le long terme et on voit bien à travers cette perspective sur le long terme à partir de cette utilisation du temps long que l'affaire Dreyfus a plus de conséquences en matière de renseignement c'est-à-dire sur le long terme que sur le temps politique qui a été un temps politique court même si on a une mémoire de ce temps politique. Or, ces conséquences de l'affaire Dreyfus expliquent également beaucoup de la culture du renseignement que l'on a en France aussi bien au niveau de nos élites politiques que de nos élites militaires que de l'opinion publique. sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501